Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept que je voulais faire depuis un moment et dont je n'avais déjà un petit peu parlé en live, par-ci par-là. C'est un petit peu le même principe que ce qui se faisait à l'époque sur Game One, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelait Level One. C'était tout simplement où on jouait au premier niveau d'un jeu. Ça fait un moment maintenant que c'est terminé, cette émission s'était présentée par Marcus, après il l'a repris un petit peu dans le même style, mais c'est différent. Et en fait ce format me manquait énormément étant gamin, en fait c'est ça qui m'a fait vraiment aimer le jeu vidéo, qui m'a fait un fou rire. Donc je me suis dit, c'est le moment de reprendre un petit peu ce concept, que ce soit sur des jeux rétro comme des jeux un peu récents. Donc on va commencer avec le premier jeu, qui vous l'avez aussi dans le titre, du coup il n'y a plus trop de surprises, c'est Lucky Luke. Voilà, je le dis. Alors pourquoi je commence par ce jeu ? C'est parce que ce jeu a une histoire toute particulière pour moi en ce qui concerne le jeu vidéo. C'est un ami à moi qui avait à l'époque ce jeu, il me l'a prêté sur PlayStation 1, parce qu'on est sur un jeu de PlayStation 1, on va commencer par du rétro tout doucement. C'était une merveilleuse histoire de jeux vidéo, de passionné de BD que je n'étais pas, parce que je n'ai jamais aimé les BD du style Tintin, Lucky Luke et tout ça. J'étais plus déjà gamin, un peu plus dans le manga. Mais le jeu vaut le détour aux plein de choses. Donc, de mémoire, je crois que les niveaux étaient assez courts. Je pense plutôt qu'on va partir sur un principe de quelques minutes pour un épisode, histoire de découvrir un petit peu le jeu et le gameplay. Si c'est des jeux qui demandent plus de gameplay, je ne vois pas l'utilité de faire des vidéos, donc on va principalement pour l'instant être sur du rétro, on verra pour du jeu récent, si c'est épisodique ou pas. Allez, on ne perd pas de temps et c'est parti ! Et on est parti donc sur Lucky Luke, un jeu développé par Océans. Voilà, les océans. Non, je déconne. Et, bien évidemment, le plus connu dans tous, Infogrames ! Coucou au petit JDG qui doit se souvenir de ces moments merveilleux passés devant ces jeux Infogrames. Donc, du coup, on commence par le choix de la langue. Avec une petite musique bien sympathique. Et un petit coup de trompette. Donc, l'histoire est assez con. Grosso modo, les Dalton se sont échappés de la prison et il va falloir aller les chercher. Alors, comme je disais, en fait, l'histoire de ce jeu... Oula ! Le petit réglage du son dans mon oreillette. Ok. Donc, je disais, justement, en fait, l'histoire de ce jeu depuis que je suis gamin, c'est que comme un ami me l'avait prêté, et malgré que je n'aimais pas les BD, eh bien, j'ai grave kiffé, en fait. J'ai grave kiffé le jeu, mais un truc de dingue ! Mais genre, violent. Mais je n'ai jamais réussi à le finir. Parce qu'il a une difficulté qui est assez spéciale. Vous allez le voir, pour un jeu pour gamin, à part les collectables, voilà, les petites pièces, les petits bonus, et la petite musique qui va en fond, qui va très bien. Eh bien, c'est du casse-pipe. On commence, on arrive ici. On voit le truc qui brille en haut. Bon, alors, on peut courir avec roi, sauter avec carré, triangle ne sert à rien, et les touches LR non plus. Donc, on peut bouger, courir, sauter, et la touche rond permet de tirer. Alors, le kilu qui est très souple, hein, comme on peut le voir. Et en fait, on peut tirer, donc, dans les diagonales. Et en fait, bon, celui-ci, j'avais assez bien compris. Voilà, on tire là, et ça rebondit. Sauf qu'on était déjà bloqué devant un premier obstacle. Donc, pour l'instant, niveau difficulté, ça va. J'étais con, mais il ne faut pas exagérer. Là, pareil, on tire sur la petite casserole, et ça détruit l'ennemi. Et là, alors là, il faut prendre la distance pour tirer sur la corde qui fait... Vous voyez, c'est quand même pas mal casse-tête. Et regardez-moi cette démarche de cow-boy. Yeah. Donc, voilà, c'était pas un jeu, on va dire, très facile quand on était con, comme moi. Du coup, c'était bien sympatoche, mais bien compliqué. Oula. Alors, en haut à gauche, vous pouvez voir nos points de vie. Voilà. Alors, les petites bûchettes, vous voyez, derrière la tête d'Obelix, de Lucky Luke, en fait, c'est sa vie. Avec à côté de nos points de vie, donc, on peut mourir. Les B, les bonus, pour pouvoir faire des sauvegardes, ou, je dis bien, ou obtenir des mots de passe. Si on n'avait pas de carte mémoire, ça, c'était plutôt pas mal. Ah, voilà. Alors, lui aussi, j'avais galéré. En fait, il faut bien se mettre devant pour qu'il lance sa bombe à cet endroit-là, en fait. Enfin, sa bombe, sa dynamite. Pour qu'il fasse péter les taux, non ? Voilà. Réflexe de... de beau gosse. J'ai l'habitude de tirer dans les caisses, parce que j'ai eu des mauvais souvenirs en tant que gamin. De mecs qui sortent des caisses en mode coucou. Donc, on récupère. Alors, là, par exemple, l'étoile, c'est si on perd une bûchette. Alors, par exemple, je crois qu'on ne peut pas lui tirer dessus. Ah, si. Bon. Parce qu'en fait, on les sorciers poussent les sièges jusqu'au bout, et après, ils sorcièrent partir. Bon, ben, pour un début, c'est plutôt mitigé. Ah, cette musique, il me rend nostalgique. Hop. Allez, fils de pute qui se cache, là, pour me tirer dessus. Allez, touchez. Hop là. Esquivez. Allez, on va faire un petit tour au saloon. Oh, ben alors, mon chat. T'es enrume. Pareil. On débloque le passage comme ça. Alors, c'est plein de petites énigmes. Vas-y, éterne-nous moi dessus, je te dirai. T'es un petit rhume. Donc, voilà. C'est une petite balade à l'intérieur. Oula. Reflexe. Esquive. Le skill. Le skill de Lucky Luke. Oula. Ok. Il faut bien viser, essayer de trouver les bons endroits. Comme là, on tire dans la gouttière, ça le tue. Et je crois qu'il y a un petit easter egg. Enfin, easter egg. Voilà, si on clique sur le dollar, il pleut des dollars par la fenêtre. Et les FPS qui lag. Trop de pognon. Trop de pognon pour un jeu infogramme. Arrêtez tout. Voilà. Alors, ça sert, on y peut obtenir un peu de pognon. Ok. J'aime bien quand je la... C'est bon. Hop là, réflexe. Mais... What ? Ok. Non, je... Ok, juste un petit bug de frame. Ouais, c'est ce que je disais. Ils sortent des caisses telles des... des violers sur temple. Sans... Sans gentillesse. Ok, alors toi, ça sort de question que tu... Ah ! C'est plein de petits casse-têtes comme ça. On peut tirer, on peut se balader, il y a du fond. En fait, c'est un faux jeu 2D. Parce que les plateformes à l'arrière, on peut y aller. Ça fait un peu penser au dernier... dans les Rayman avec de la profondeur et autres. Alors, rentre en plan fait office de checkpoint. Je crois qu'il dit checkpoint. Et donc, on a ramassé une petite clé-clé. Maintenant, il va falloir revenir sur nos pas. Essayer de trouver où est-ce que cette clé ouvre une porte. Ah oui. C'est pareil, il va falloir pousser pour revenir sur nos pas. C'est-à-dire, quand tu es gamin et que tu joues dans un jeu de plateforme, tu es habitué d'aller d'un point A à un point B. Pas de revenir ensuite au point A, récupérer un objet pour ensuite aller au point B. Par contre... Non, il y a déjà mort. Je me demande s'il y avait un truc par là, mais je ne le crois pas. On va essayer de faire jouer le skill. Eh bien, on a raté. On a fait jouer le no skill. Par contre, c'est bien parce que les pipiès sont revenus. Donc, je suis à 91 dollars. Pour l'époque, je pense que c'est bien. Il faut se remettre dans le contexte où l'aspect économique... Merde, j'ai été touché. L'aspect économique du Far West n'était pas le même, cow-boy. Donc voilà, j'ai pris un coup, j'ai perdu l'outil du chef. Vous pouvez voir, en haut à gauche. Donc voilà, j'ai la clé. Alors, la clé ouvre cette porte en fait, pour pouvoir récupérer la dynamite qui est là. Donc, on obtient 3 dynamites qui vont nous permettre de péter les caisses au fond qui nous bloquent. Bouge de la Marvin. Les caisses qui nous bloquent et en fait, pouvoir continuer à aller jusqu'à la fin du niveau. Sauf que quand on est gamin, on se dit « Wow ! Un upgrade d'armes ! Super ! J'ai des dynamites ! » On bousille tout, puis à la fin, on ne peut plus péter les caisses. On se trouve bloqué comme Jolo Dodo. Dodo Dodo. Mais si, je pense qu'on peut... Ah, mais c'est là, d'accord. Ok, je vais louper un bonus. Ok, ça me fait 4 bonus et 101 pièces. Ok, alors comment on le pose par contre ? Aïe Ah d'accord j'ai même pas fait gaffe J'ai appuie sur la touche sans faire espoir pour le poser Donc je vais poser la dynamite On a pété la caisse et on peut accéder Donc à la fin du niveau Voilà et donc ah on arrive au fameux boss Parce qu'à chaque niveau il y a un boss à la fin Alors est-ce qu'on se le fait celui-là ou pas Ouais alors Je sais même plus comment on le fait Donc on va essayer de le faire Ça ce sera le petit mot de la fin Donc du coup il lance des bûchettes Et voilà il faut lui renvoyer en mode tennis Je crois qu'il faut le toucher 3-4 fois Et c'est pas facile en vrai En plus il esquive Il nous nargue Allez Marvin viens là Ça se joue à quelques frames du coup c'est chiant Moi je me rends compte que quand je vais arrêter Je suis à l'opposé Aïe je l'ai pas pris de revers Donc du coup ça marche pas vous comprenez C'est logique Et euh Je dis c'est quoi déjà Oui Quand je regarde La télé ça fait bizarre Est-ce qu'on dirait que je regarde en dehors de l'écran Du coup il faudra que j'inverse la cam Pour le prochain épisode On est toujours en phase de test Et voilà On a vaincu Marvin le clodo Nice Bonus level Ah oui parce que comme j'ai ramassé des bonus On a le droit au bonus level Et du coup vous savez En mode FPS On tire sur des bouteilles On a la barre jaune qui se remplit Qui correspond aux munitions Ah non autant Qui correspond autant Ah du coup On va pas se priver Allez hop Ça aurait été mieux avec Une souris À la manette Ah J'ai loupé Ah ok En temps plan Donne des réveils Peut-être qu'il augmente le temps Enfin je sais pas Je présume Oh c'est le bordel J'ai oublié que ça a été fait Un aspect Là il arrête le temps En temps plan Ok donc ça servait à ça Je me suis toujours demandé A quoi servir en temps plan J'étais plus préoccupé Par les bouteilles en fait Ah Un total 104 dollars Ok en pétant des bouteilles On obtient de l'argent Retenez bien ça les enfants Et donc A quoi sert l'argent Voilà Donc 100 euros Enfin 100 euros 100 dollars On gagnait le mot de passe Donc il n'y a même pas de sauvegarde En fait Je vous ai dit des bêtises On obtient le mot de passe Pour reprendre le niveau A partir de cet endroit là Hop Donc voilà C'était deux têtes Alors Dalton Dalton Lucky Luke Treejumper J'ai oublié C'était des mots de passe comme ça Et pour 30 dollars On pouvait acheter Une vie en plus Parce que le jeu Est dur par moment Et donc voilà C'est tout pour ce premier épisode Sur Lucky Luke De on va dire Rétro Découverte Et compagnie quoi Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode N'hésitez pas à vous abonner A lâcher le pouce bleu Et à me dire en commentaire Me proposer des jeux Pourquoi pas rétro Que vous aimeriez que je teste Si je ne connais pas Ce serait quand même plus sympa Allez bisous à tous Et à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada